Salut à tous, une vidéo qui me tient à coeur, c'est à savoir où en est la Debian GNU Linux JSI qui deviendra la version 8 un petit mois avant le gel des fonctionnalités. Le gel des fonctionnalités qui est prévu pour durer entre, enfin le gel qui va durer entre 6 et 8 mois après sa mise en route va permettre de stabiliser la GNU Linux JSI et la publier avec un peu de chance. Si tout se passe bien, on va dire fin juin, début juillet prochain, 2015. Donc là j'ai pris la Debian GNU Linux JSI avec l'interfax GNOMI par défaut. Donc on va voir où elle en est un petit mois avant le freeze, le gel qui est prévu pour le 5 novembre 2014. On est parti. J'avais déjà fait une vidéo au mois de mars 2014 et à l'époque Systemd n'était pas installé. Maintenant c'est le cas. Vous allez voir la vitesse de démarrage. Normalement ça devrait dépoter. Sauf si bien sûr, on va me marquer Systemd FSCK, pas le système check. Donc on voit bien que quand même c'est Systemd qui est derrière tout ça. Donc c'est quand même assez rapide. Il faut prendre en compte la vitesse d'enregistrement liée à la machine virtuelle, mais quand même déjà c'est assez rapide. Bon, mais ça il faut compter 3-4 secondes de plus par rapport à la machine virtuelle, mais déjà je peux vous dire que ça dépote pas mal. Voilà. Donc là nous sommes avec notre ami Debian JSI et GNOMI. Donc là, on va se connecter. Là, au moment où je fais la vidéo, GNOME 3.14 a été en partie à moitié porté sur le dépôt Testing. Et au 3 quart sur le dépôt Unstable. Donc étant donné que c'est un environnement GNOME 3.12-14 tout à fait classique, voilà, avec les activités. Voilà, donc c'est en partie GNOME 3.14, comme je vais vous le prouver. Parce que si on a les détails, GNOME 3.14, cependant ce n'est qu'à moitié. Parce que le port est en cours de complétion et de port, ce n'est pas joli à dire. Mais GNOME 3.14 est en cours de complétion sur le dépôt Instable. Et parce qu'on se dépose le test, d'ici on peut exprimer une quinzaine de jours. Donc en gros pour le gel du mois de novembre, tout va très bien. Parce que là on voit par exemple que c'est Nautilus 3.12. A noter qu'on voit le professionnalisme de Debian, tout est bien solide. Côté des traductions, tout est fait. Donc comme je vous le disais, bon ben c'est tout un petit GNOME quoi. Donc là je vais vous montrer en gros l'ensemble. Une partie passée en version 3.14, l'autre elle restée en version 3.0, enfin 3.12 pardon. Donc là c'est un peu ça. On pourrait dire que c'est un Nougoubiboulga, mais à différence d'autres distributions, c'est une version de test. Donc on sait très bien que c'est en cours de port. Donc je ne sais plus quels outils sont portés en version 3.14. Donc là je ne sais pas, je crois que c'est encore la version 3.12. Ouais c'est encore la version 3.12. Alors là c'est pour l'outil de vérification des disques. Donc on voit quand même que le système prend 5 gigasets. Il est quand même pas mal équipé. Donc il faudra voir si on ne peut pas vider le cache. Parce que quand même aussi, on a quand même de la Logitech assez fraîche. C'est quand même assez sympa. Par exemple on a LibreOffice 4.3.1 de mémoire. 4.3.1. En clair, l'avant-dernière version instable, entre guillemets, de LibreOffice. Donc déjà c'est quand même assez sympa. Côté navigateur Internet, on a la version débianisée de Mozilla Firefox, qui s'appelle Ice Whistle, la belette de glace, et qui est actuellement en version 31.1. En gros, c'est la version dite ESR, pour Extended Support Release. Voilà, je vais y arriver. C'est la version qui est supportée pendant 10 mois, qui est quand même logique avec une distribution qui veut la stabilité à tout prix, comme la Debian de Linux. Je vais vous redimensionner le toit. Voilà. Donc là, tout ce qu'il y a de plus classique. Côté, bon, il y a tous les outils classiques, comme Synaptic pour la gestion des paquets. Avant de faire la vidéo, j'ai rajouté les dépôts tiers, qui sont Contrib et Unon Free, pour avoir quand même quelque chose d'à peu près complet, même si ce n'est pas bien au niveau de la liberté de logiciel. Voilà, il y a quand même pas mal de petites choses à installer par défaut. Donc là, je vais lancer Synaptic, pour installer certains paquets qui vont me permettre d'avoir un support multimédia meilleur. Donc là, on va passer par GStreamer. Et les greffons qui vont me permettre d'avoir le support. Alors. Tac, 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 tac. Voyons les greffons. Voilà. Donc là, on voit que c'est encore GStreamer 0.10 en duo avec GStreamer 1. Alors, il faut les ugly. Voilà. Voilà. Donc là, ça va permettre... On va faire la même chose avec GStreamer 1.0 pour récupérer les paquets dits ugly par rapport au film Le Bon Labus de Triomphe. Donc là, c'est bon. Je pense que c'est OK. Ah oui, par rapport à Systemd. C'est-à-dire que si Systemd est installé, on a un paquet qui s'appelle Systemd 6V. Donc, si c'est installé, c'est qu'on démarre sur Systemd. La preuve que c'est Systemd. C'est la version 208. Bon, c'est une version un peu ancienne. Mais déjà, au moins, ça prouve que l'intégration est bien avancée. Bon, je vais installer les paquets multimédia. Pendant ce temps-là, je vous avais dit que Gnome est à moitié importée en version 3.14. Donc, pour savoir où ça en est, on va passer par Ice Whistle. Voilà. Par contre, je ne me rappelle pas du tout de l'adresse complète. Donc, ce que je vais faire, c'est passer par notre ami Google. qui va... Voilà. Première page, j'ai la réponse. Bon, c'est vrai que Gnome 3.14 est sorti il y a quoi ? 8 à 10 jours, à peu près. Ok, j'accepte. Je confirme. Voilà. Là, je passe en plein écran. Voilà. En gros, on a 75% des paquets. Voilà. En gros, plus c'est vert foncé, mieux c'est. Donc là, on voit, par exemple, que tous les paquets de Gnome 3.14 qui sont en vert foncé sont passés directement dans la version actuellement installée. Mais bien clair, c'est pour la version dite unstable. Donc, on peut voir que Gnome 3.14 est en version 3.14 donc, vous pouvez les vérifier. La calculatrice. C'est mon répond 3.14.0 Voilà. Donc, c'est bien prouvé que Gnome 3.14 est en partie importée. Il y a aussi le Gnome Control Center comme on a pu le voir. Donc, Desktop. Qu'est-ce qui est aussi importé? Voyons. Vous avez l'adresse. C'est 0d.be Debian. Ensuite, vous vous débrouillez pour la suite. Donc, il y a une grosse partie qui est importée. Il y a Gnome Screenshot qui est importée. Il y a les logs. Il y a les documentations. Il y a les fonds. Alors, GTK Plus uniquement dans Instable. Donc, ça ne va pas bien passer, je pense. Donc, on voit quand même Donc, en gros si j'arrive à déchiffrer 145 des 192 paquets de Gnome 3.14 sont instables et 93 des 192. Donc, en gros on est presque à la moitié de Gnome 3.14 qui est disponible directement sous Debian Jessie. Autant dire que là ça sent très très bon pour avoir un Gnome 3.14 avec Debian Jessie. Donc, vous voyez quand même c'est assez sympa. On va tester la distribution pour voir ce que ça donne sans installer cette grouille d'AdovBlob Flash. Donc, on va relancer EyesResult. Je n'aurais pas dû le fermer. Voilà. Donc là, on va voir comment fonctionne l'acteur HTML5 test. Euh, HTML5, pardon. Donc, on va aller sur Bandcamp. Qui me prend pas mal pour tester la musique pour ma audio. Euh, bon, j'essaie de prendre un artiste libre dont je me souviens. Euh, on va essayer celui-là. Donc, on verra tout de suite s'il y a du son ou pas. On espère ne pas en fait. Parfait. Alors, ce qui me dit... Euh, là, est-ce que t'es en... C'est bon. C'est de la musique en partie libre. Donc là, c'est le dernier album de Roger Soubelana. On va voir si la première piste se lance et s'il y a du son. Mais je crois que c'est parlant. Donc, on va déjà avaler après sur YouTube, par exemple. Je vais pas m'ennuyer, je vais prendre une de mes vidéos comme ça, je suis sûr et certain. de tomber sur quelque chose que je peux utiliser moi-même. On comprend pourquoi un blog sert à quelque chose. Voilà. Salut à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo un peu spéciale parce que je vais vous parler de la version alpha de Windows 10 qui est sur certains temps pas très inventive. Donc, on va lancer... Voilà. On a la preuve que c'est bien passé. Donc, ça fait quand même plaisir de pouvoir se débarrasser de Flash, n'est-ce pas ? Donc, là, vraiment cette Debian Jessie me plaît vraiment bien. Bon, je ne sais pas au point de l'installer mais dirons-nous qu'elle est bien plaisante pour les personnes et ça donne aussi envie. Il faut juste espérer comme je le précise dans l'article de blog que il n'y aura pas trop de retard pris sur le plan du jeu de l'ensemble. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais vous montrer en vitesse et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre la suite. Allez, à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada